bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsen 1963 la guerre contre les kabyle menée par l'algérie une commémoration du 60e anniversaire de la guerre livré par la dictature algérienne contre les kabyle a eu lieu à paris hier un rassemblement de la diaspora kabyle à la place de la nation à paris a eu lieu en hommage aux héros kabyle tombé au champ d'honneur sous les balles de l'armée l'armée des frontières de bomédine et ben bella ayant usurpé l'indépendance et la libération de l'algérie auquel le peuple kabyle a payé un lourd bilan 10% de sa population un appel de la coordination mac il de france avait eu lieu à un rassemblement pour ce 1er octobre 2023 à paris en coordination mac paris il de france cet appel avait pour objectif la commémoration du 60e anniversaire de la guerre d'algérie contre la kabyle entre 1963 et 1965 un rassemblement qui a eu lieu et qui a été suivi d'un hommage à tous les héros c'était hier dimanche 1er octobre 2023 le rassemblement avait commencé à partir de 14 heures à la place de la nation à paris des militants kabyle ainsi que des sympathisants du mouvement ont participé au rassemblement commémoratif de la guerre de l'algérie contre la kabyle ce rassemblement était l'occasion de rendre pour la première fois un hommage à tous les héros kabyle tombé pour la liberté sous les balles du colonialisme algérien des acteurs de cette guerre étaient venus également témoigner la présence était nombreuse je vous laisse avec quelques séquences de ce rassemblement parce qu'ils veulent pas que les kabyle puissent prendre le pouvoir c'est tout ça parce qu'ils ont déjà leur projet la matière unique ils ont déjà leur étudiant obscurantiste qu'ils veulent les imposer c'est qu'on est en train de subir tant qu'on laisse les enfants à l'école algérienne pour les indoctriner pour préparer du futur mytho pour les transformer à être contre on est on ne doit pas accepter ça on veut pas leur leur école au kabyleu on veut pas leur imposer dans l'affaire on veut pas aussi les imposer l'arabisation l'islamisation sauvage au kabyleu on veut pas de leur école on veut pas de leur gendarmerie on veut pas de leur caserne on veut pas de leur militaire nous assassine et nous met en prison et nous poussons à l'exil après ils nous accusent d'être nous mêmes responsables responsable de quoi responsable de vouloir rester kabyleu de vouloir rester nous même on n'est pas contre eux mais ils ne peuvent pas nous imposer de devenir autre chose de devenir algérien c'est à dire uniquement arabe ou islamique et anti kabyle en termes de manière générale et particulièrement au décapu ne voulons pas de ça nous le voulons aussi nous sommes un peuple le droit à la détermination c'est un droit légal légitif puisque sommes un peuple avec une culture avec une identité avec un territoire et une histoire avec nos valeurs donc nous avons le droit aussi de disposer de nous mêmes de gérer nos affaires on veut effectivement une école kabyle on veut une libres et indépendants kabyle c'est ça notre combat c'est ça que nous voulons tout le reste de la littérature ils peuvent nous attaquer ils peuvent nous insulter ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais nous savons que la seule réalité la seule vérité c'est de construire un état kabyle libre indépendant à partir de là on peut discuter de tout mais pas avant donc nous sommes sous la domination d'un pouvoir communiel criminel profondément anti kabyle et profondément injuste on pourra pas marcher toute cette agitation des mots encore il fait plus une chose claire ça démontre que nous sommes dans la vraie parce que la chérie coloniale construite sur le mensonge sur l'injustice sur les crimes ne peut pas donner quelque chose de bien encore moi pour la cabine et chercher quelque chose la faire disparaître c'est pourquoi le fait qu'on fasse aujourd'hui ce rassemblement historique ça leur ça leur fait ça leur fait les boules ça leur fait mal ils ne le séportent pas parce que nous connaîtrons à l'injustice en tout cas à mesure où il n'a quitté à l'arrivée on ne crie à l'arrivée 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 à l'art en 2013 considère le ffs comme étant les militants délicats qui vont dire à l'époque c'est le ffs des martyraviens ils sont considérés aujourd'hui comme des terroristes comme des criminels comme séparatistes et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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